Ah ! Donc c'est pas gagné, qu'est-ce qu'il dit c'est qui qui dit ça ? Bah attendez parce que moi je vais l'engueuler celui qui est... Qui est-ce qui a dit ça ? Bonjour à tous et bienvenue sur le courbe flamme qu'il agraze Donc boss qui commence avec un compagnon qui s'appelle Aknor Aknor qui fait deux petites choses Mais qui va mourir très très vite dans le combat Le premier ce sont des dégâts physiques en cône Et le second c'est un coup de marteau Où il va foncer dans le raid et donner un coup Et eject les gens qui sont sur son chemin Vous le verrez Mais c'est pas un personnage important dans ce combat Ce qui va nous intéresser c'est qu'elle agraze elle-même Donc elle a deux techniques qui lui sont propres Le premier c'est qu'elle fait pop des armes enchantées Qui vont faire des dégâts de temps en temps Vous verrez l'arme qui va tomber sur elle-même Qui fait à peu près 20% de vos points de vie Ça se passe toutes les 5 secondes Vous en voyez une tout en haut de mon écran La seconde c'est la faille de lave Qui va bientôt arriver sur un caster Ça ne se passe que sur les caster Il va faire une éruption Éruption qui va faire des dégâts aux gens qui sont autour Vous voyez à droite Les flammes qui vont être posées par l'entaille de lave Restent et continuent de faire des dégâts Mais vous pouvez sauter au dessus Le boss à 25 d'énergie va gagner torrent de lave C'est une technique qui va bientôt m'arriver Les dégâts sont assez élevés Ça fait à peu près 700 000 points de vie Néanmoins ces dégâts sont spread et partagés Entre toutes les personnes qui sont présentes dans la zone A partir de 50 d'énergie Donc là le boss va invoquer des loups de braise Ces loups de braise doivent être tankés Il va y avoir un loup qui va être tanké Qui va être en surchauffe Qui va piquer un debuff sur le tank Et lui souffler dessus Et un des loups qui va fixer un joueur Et qui va le suivre Entre les deux il y a un lien de braise Si jamais vous passez dans cette flamme Vous prenez un debuff qui peut être dispel Si vous prenez un ou deux il n'y a pas de soucis A partir de trois ça peut devenir compliqué Et ça doit être géré Les loups doivent être tués au même moment Si jamais vous en mettez un à 0% Et que l'autre est encore en vie Il va l'utiliser en fait un sort Qui va se rendre des points de vie Donc il est impératif de les tuer Il est impératif de les tuer Parce que lorsque le boss va arriver à 100 d'énergie Il y a une technique Dont les dégâts vont être triplés S'il reste encore des loups en vie A partir de 75 d'énergie Il fait une incandescence Il faut simplement s'éloigner du raid A 100 d'énergie Donc on va y arriver Le boss utilise une tempête de feu Où il va faire des dégâts Sur l'ensemble des joueurs Si des loups sont encore en vie Comme c'est le cas Il va y avoir des dégâts supplémentaires Jusqu'à la mort des loups C'est ce qui a été le cas ici Et lorsque la tempête est passée Le boss va gagner deux choses Le premier ce sont des dégâts Sur son arbre sur le tank Dégâts qui vont se stacker Qui vont faire de plus en plus mal C'est un dot Et le second C'est cette espèce de boule Que vous voyez tout en haut Qui vont être tirées Qui vont être tirées Sur le boss Sur le joueur Qui vont impératiquement esquiver Vous voyez la zone Fait à peu près 3 mètres de diamètre Et si vous prenez C'est 70 000 dans les dents Qui doivent impératiquement être esquivées Voilà Ça c'est un cycle Et le combat vous verrez Enchaîne des cycles de ce genre Jusqu'à la fin Voilà C'est un combat assez amusant Dans le sens où il y a Beaucoup de mouvements C'est à dire qu'on n'a pas vraiment le droit De s'arrêter Et le raid est en parlant de se dispatcher Pour l'instant Au niveau de la stratégie Que nous avons utilisé C'est à dire qu'on a réservé La partie de gauche Pour tout ce qui est caster Et la partie de droite Pour tout ce qui est cat-in des loups Il a été vu qu'il était plus facile De gérer les loups En ayant un troisième tank Qui va se mettre Avec les autres Pour gérer les loups à deux Et avec le boss qui est géré tout seul Avec une assist au moment Où la tempête est passée Qu'il y a des debuffs sur les tanks Voilà C'est tout pour courbe flamme Kagraze Et n'hésitez pas à vous abonner Si vous voulez d'autres vidéos Sur les futurs boss de World of Draenor Au revoir